Vous êtes sur RTL. Et question ce matin, la France produit-elle trop de masques ? C'est vrai que dit comme ça, ça peut paraître déconcertant. Surtout dans un pays qui a vécu, quoi qu'en disent les autorités, une pénurie. Les premières semaines, souvenez-vous les files d'attente. Les Français prêts à payer cher ce produit rare et précieux. Aujourd'hui pourtant, les masques inondent le marché. Il y en a partout, à tous les prix, tous les modèles. Et certaines entreprises françaises qui ont investi dans ce qu'elles pensaient être un produit d'avenir se retrouvent, Marie Mollet, avec des stocks d'un vendu sur les bras. Oui, et c'est le cas dans l'abonneterie Chanclaire, dans l'aube, qui a créé un masque haut de gamme, porté par Emmanuel Macron en personne lors d'un déplacement. En avril, tout le monde s'arrache ses masques. Le patron Thomas Delis investit, achète machines à coudre et tissus. Mais du jour au lendemain, les gros clients n'appellent plus. La demande des mairies, des entreprises s'effondre. Et il se retrouve avec 600 000 masques sur les bras et un trou de 2 millions d'euros dans sa trésorerie. Pour lui, c'est clair, il subit la concurrence des masques importés. On a une très très grosse concurrence qui arrive du grand import. Asie, Afrique du Nord, il démarche les mêmes clients que nous. On ne peut pas s'aligner, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne vais pas créer un masque et donner la moitié du prix du masque à la personne qui me les achète. Concurrence à l'import, concurrence des masques jetables également. Yves Dubief, président de l'Union des industries textiles, demande que l'État passe commande pour absorber les stocks. On a montré notre agilité, notre innovation. On s'est retouché les manches. Et aujourd'hui, on n'a pas de commande publique de précaution. Au cas où il y a eu un rebond de l'épidémie ou pour une autre épidémie. Un peu d'amertume pour ces entreprises qui n'ont pas profité du chômage partiel et ont vu l'élan national du Made in France s'évaporer en quelques semaines. Un reportage de Marie Mollet. Alors que faire du stock ? Comment écouler les invendus ? Une réunion se tiendra cet après-midi à Bercy.